Bonjour et bienvenue à tous. La Fédération interprofessionnelle du secteur avicol au Maroc, la FISA, organise en ce moment même la 21e édition du salon avicol de Casablanca d'Aouagine 2018, placée cette année sous le thème l'aviculture, levier de la sécurité alimentaire en Afrique. Pour nous en parler, nous établissons le contact depuis le salon avec le président de la FISA, Youssef Alaoui. Bonjour. Alors l'Afrique est clairement au cœur de cette 21e édition. Que représente ce marché africain aujourd'hui pour la filière ? Alors comme vous le savez, le Maroc est autosuffisant en termes de production dans la filière avicole. Maintenant, sur l'Afrique, effectivement, nous avons remarqué lors de tournées que ces pays n'avaient pas de filière avicole installée et comptaient beaucoup sur les importations. Alors maintenant, il faut savoir que les professionnels marocains de plus en plus investissent directement en Afrique. Nous avons des opérateurs qui se sont installés au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Alors Youssef Alaoui, vous avez évoqué l'autosuffisance. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc est complètement autosuffisant ? Nous n'importons pas de produits avicoles aujourd'hui ? Alors le Maroc, effectivement, est autosuffisant. Nous sommes à une consommation moyenne de 18 kg par an et par habitant au niveau de la consommation de poulet. Nous sommes à 180 oeufs par an et par habitant de consommation. Il faut savoir que sur l'Afrique, la moyenne est en dessous de 2 à 3 kg par an et en dessous de 20 oeufs par an. Donc la marge de progression est énorme. Le Maroc, bien entendu, depuis plus de 10 ans, est autosuffisant. Le Maroc exporte déjà. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes passés à une phase supérieure dans le sens où le professionnalisme des agriculteurs marocains, beaucoup d'opérateurs, fait que maintenant, il s'agit d'investissements directs sur place. Mais la filière, c'est bien développé. Nous avons aussi, bien entendu, accompagné l'expertise marocaine par le développement d'un centre de formation ici à Casablanca. Un centre de formation dédié exclusivement à la formation professionnelle des agriculteurs, des porteurs de projets dans l'agriculture. Et ce centre, en 3 ans, a quand même pu réaliser près de 10 000 formations, dont plus de 1 200 dédiées aux opérateurs africains. Donc c'est un réel succès sur la formation. Oui, M. Allawi, qu'en est-il de ce poulet qu'on importe, par exemple, des Etats-Unis ? Est-ce qu'il ne vient pas couvrir un besoin national ? Alors, je voudrais dire et préciser, donc parmi rectifier l'idée reçue, c'est que depuis la signature de l'accord de libre-échange depuis plus de 10 ans avec les Etats-Unis, à ce jour, aucun kilo de poulet étranger n'a été importé au Maroc, que ce soit des Etats-Unis ou d'Europe. Très bien. Donc la filière marocaine produit 100% des besoins marocains. Alors, je voudrais à présent vous parler de prix. Pourquoi aujourd'hui le prix du kilo de poulet au Maroc coûte-t-il aussi cher ? On parle d'un kilo autour de 25 dirhams, par exemple, dans la capitale économique, sachant qu'il n'y a pas de facteur qui pourrait impacter, n'est-ce pas, ce prix ? On ne parle pas de canicule, on ne parle pas de maladies particulières. Pourquoi le poulet coûte aussi cher aujourd'hui au Maroc ? Je vous remercie de votre question qui va nous permettre d'éclairer en tant que professionnel le consommateur. Alors, il faut savoir que depuis l'année dernière, depuis septembre 2017, l'éleveur, pendant une année jusqu'à septembre 2018, vendait à perte. Nous, effectivement, vous en tant que consommateur, vous avez remarqué la hausse pendant ce mois, mais pendant près de 11 mois, le poulet n'était pas cher. Alors, faisons le bilan sur l'année et vous verrez que l'éleveur, effectivement, n'est pas à ces marges-là. Maintenant, depuis un mois, les prix sont hauts. Il faut savoir que deux facteurs expliquent cela. C'est que pendant une année, les agriculteurs ont perdu beaucoup d'argent. Pendant beaucoup d'argent, les gens vendaient leur poulet à 6-8 dirhams à la ferme, alors qu'il leur coûtait 12 dirhams. Donc, beaucoup d'éleveurs ont arrêté, certains ont fait faillite. À partir de là, la production a baissé, impactée aussi lourdement par la grève des transporteurs. La grève des transporteurs, comme vous le savez, nous avons communiqué dessus. Bien entendu, les fermes n'étaient pas provisionnées en aliments, donc beaucoup d'élevages ont connu une forte mortalité. Tout cela fait que l'offre a beaucoup diminué et donc les prix se sont envolés depuis un mois. Mais les choses retournent à la normale. Les prix à la ferme qui étaient il y a à peine 15 jours de 16-17 dirhams sont revenus à une norme de 14 dirhams. Et je pense que dans une semaine, nous reviendrons à la normalité qui est un prix de 13 dirhams vendus à la ferme. Il faut juste rappeler que l'éleveur fournit beaucoup d'efforts et qu'effectivement, malheureusement, on ne parle que des prix quand ils sont à la hausse et pas à la baisse. Est-ce que cet éleveur-là peut peut-être recourir à certaines méthodes ? Il y a eu des rumeurs sur l'incinération de poussins, en l'occurrence, pour justement peser sur les prix. Que dites-vous de ces rumeurs ? Alors, je voudrais aussi un peu rectifier le tir sur ce qui est un peu circulé. C'est que, vous savez très bien, nous éleveurs, il n'y a aucune destruction de poussins vivants. Personne ne pourrait se le permettre. Personne n'a détruit ou brûlé du poussin. Maintenant, ce qu'il y a, tout simplement, comme je l'ai dit, que les éleveurs, dans la situation difficile, effectivement, beaucoup ont arrêté les élevages, il se retrouve que les producteurs de poussins, au lieu de mettre en incubation l'œuf, parce qu'il faut un délai de trois semaines pour produire du poussin, mais vendent l'œuf en tant qu'œuf de consommation, ou aussi ont diminué leur production, ou arrêté leur production. Mais destruction de poussins, et donc d'animaux vivants, je vous le certifie conforme, je vous le certifie, il n'y en a eu aucun. En parlant de certification, il y a aussi cette question, n'est-ce pas, des hormones, les poulets à qui on administre des hormones. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que fédération, vous avez la certitude que le poulet qui se vend aujourd'hui sur le marché marocain ne contient pas d'hormones ? Alors, je voudrais aussi rectifier le tir. Je vous certifie à 100% qu'il n'y a aucune utilisation d'hormones dans le poulet marocain. C'est des idées reçues, et je vais faire encore plus simple. Moi, je vous dis, et j'invite les consommateurs, j'invite les consommateurs, et j'invite les consommateurs à, effectivement, aller auprès de laboratoires privés, c'est 200, 300 dirhams, faire faire les analyses s'il le faut, faire faire des autopsies, et nous ramener des analyses avec du poulet aux hormones. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hormones utilisées au Maroc. Et donc, je vous le dis, nous, on est disposés à rembourser toutes ces analyses pour peu qu'un consommateur vienne nous emmener des analyses prouvant que le poulet contient des hormones. L'hormone est totalement interdite, et l'ONSA est là, l'office de la secrétaire alimentaire pourra, donc, vous expliciter plus ces choses, mais je vous certifie et vous confirme qu'à 100% qu'il n'y a pas d'utilisation d'hormones dans le poulet marocain. Est-ce qu'ils sont outillés, justement, pour détecter, parce que maintenant, la science évolue, est-ce que l'ONSA, aujourd'hui, est outillée pour détecter ces hormones ? Bien. Les derniers cris des hormones ? Bien. Non, il n'y a pas d'hormones. Je reprécise, il n'y a pas d'utilisation d'hormones au Maroc. Mais l'ONSA, bien entendu, vous savez, toutes les maladies aviées, l'ONSA est parfaitement outillée. Les laboratoires marocains privés aussi sont outillés, il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les contrôles peuvent être faits, nous, nous tenons à disposition du consommateur. Le message est clair. Puisqu'on parle d'outils et de moyens, je voudrais à présent parler avec vous d'abattage, sur l'abattage traditionnel versus, n'est-ce pas, l'abattage moderne. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'endroits bien précis pour cet abattage moderne ? Parce que vous luttez contre l'abattage, n'est-ce pas, traditionnel. Mais est-ce qu'on donne aux consommateurs une raison pour se diriger ? Voilà, une alternative. Non, il faut savoir qu'il y a les deux circuits qui coexistent et qui vont continuer à coexister. Nous avons, alhamdoulilah, une filière de l'abattage industriel qui est largement autosuffisante, qui n'est même pas utilisée au tiers de sa capacité et qui dispose de vétérinaires en permanence chez eux. Le circuit traditionnel, comme vous appelez Riachet, alors nous, effectivement, l'idée avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie et de l'Intérieur, c'est effectivement les faire évoluer, dans le sens où, effectivement, ça sera toujours des points importants de distribution et d'abattage du poulet. Maintenant, il faut normaliser et il y a un petit cahier des charges avec, à la clé, une subvention de 30 000 dirhams pour pouvoir les mettre à niveau. Il s'agit de carrelage, d'outillage et les points d'abattage seront donc mis à niveau. Et les deux circuits vont continuer à coexister. Alors, le cahier des charges, maintenant, est entre les mains du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Agriculture et celui de l'Industrie l'ont agréé. Nous attendons le retour du ministère de l'Intérieur. Inch'Allah, j'espère que, effectivement, ce dossier sera débloqué rapidement et que la mise à niveau des points de vente traditionnels sera opérée au plus rapide. Et c'est un dossier qui nous tient à cœur. Il tient à cœur parce que c'est la vitrine du secteur. Le consommateur ne voit pas tous les efforts qui sont faits en amont au niveau des élevages, mais, effectivement, voit cette vitrine. Et nous, nous souhaitons la valoriser mieux pour que le consommateur puisse comprendre que le poulet, effectivement, présente du poulet de qualité au Maroc. Je voudrais terminer avec, n'est-ce pas, on a parlé des problèmes de la filière au début, une filière qui reste, rappelons-le, très vulnérable face aux facteurs externes. Vous avez évoqué la grève, n'est-ce pas, des transporteurs, la hausse du prix du carburant, beaucoup d'autres facteurs, ne serait-ce que la calicule, par exemple. Que faites-vous en tant que fédération pour minimiser l'impact, notamment sur les producteurs ? Alors, bien entendu, le point le plus important, c'est de faire baisser les coûts de production. L'idée, dès que, vous savez, le Maroc importe la matière première qui coûte 80% du coût de production, qui sont le maïs et le soja. Donc, dès que ces matières, effectivement, dès que les matières peuvent baisser, on essaie de répercuter sur l'aliment. Mais maintenant, le plus important, c'est la technicité. Et c'est pour ça que la formation, ce centre de formation est très important. Vous savez, entre produire du poulet, 10 poulets au mètre carré, et produire 15 poulets au mètre carré, bien sûr, vous baisser les coûts de production. La maîtrise des charges dans les fermes. Et c'est pour ça que la formation est très, très, très importante. Lorsque, effectivement, vous savez, c'est des bâtiments qui sont chauffés. Lorsque vous pouvez baisser la consommation de gaz de 20%, vous gagnez sur les coûts de production. Lorsque vous pouvez améliorer ce qu'on appelle l'indice de consommation de l'aliment, lorsque vous pouvez le faire passer de 2 kg à 1,8 kg, vous gagnez aussi. L'idée, c'est effectivement de professionnaliser de plus en plus nos éleveurs. – Youssef Alaoui, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Médien TV depuis ce salon Avicol d'Aouagine 2018. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada